On change de style, c'est la comédie musicale la plus jouée dans le monde. C'est aussi un film culte sorti en 1965, La Mélodie du Bonheur. Elle est l'histoire d'une famille autrichienne à la veille de l'Anschluss par les nazis. Ce sont surtout des mélodies inoubliables que vous pourrez aller entendre au château du Carvelt à Molenbeek pendant tout l'été. C'est la production phare du festival Bruxelles, et c'est une réussite. Le reportage de Radouane Elbaroudi, Jean-Claude Wolf et Marianne Clarique. C'est l'histoire de Maria, envoyée comme gouvernante dans une famille de sept enfants, alors qu'elle s'apprête à devenir religieuse. Elle entre au service de l'autoritaire capitaine von Trapp. Dans cette maison, répond sifflet. Mais très vite, grâce à la musique, entre Maria et les enfants, il y aura une véritable complicité. Sauf peut-être les plus jeunes, tout le monde se souvient des chansons de La Mélodie du Bonheur. La comédie musicale résiste au temps qui passe, mais n'est-elle pas quand même un peu désuète ? Non, non pas du tout. C'est tellement touchant, certainement dès que les enfants entrent, tout le monde est tellement touché par eux. Parce que moi j'ai fait ce spectacle il y a 20 ans, en Flandre, et on a joué pour trois saisons. Et les enfants sont toujours honnêtes sur scène. Et les enfants du capitaine, les voilà. Martha, Gretel, Brigitte, Liseuil, Louisa, Friedrich, Kurt. Pour leur rôle, ils ont beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de répétitions, et oui c'est quand même dur. Mais ça va, ça va. Gretel c'est la plus petite, c'est quand même un rôle qui est important, enfin c'est des enfants. Et enfin c'est chouette. Je me souviens bien, parfois j'ai des longs textes, mais ça va quand même. Monter une comédie musicale pour les comédiens, c'est toujours un challenge. Parce que chez nous, il n'y a pas encore de tradition comme aux Pays-Bas, ou dans les pays anglo-saxons. En fait j'avais jamais spécialement pris des cours de chant, donc pour être la comédie musicale ici, une fois que j'ai été acceptée après le passage d'audition, j'ai été confiée à la coach vocale. Tu dois chercher cette mix, tu es en train de parler dans une scène où tu joues comme comédien, tu dois, hop, entrer dans une chanson et commencer à chanter sans que ça c'est une coupure. Pour cette production, il y a des comédiens, des chanteurs professionnels et bien sûr un orchestre live. Tout ce qu'il faut pour s'approcher de l'idéal du genre. Ici on ne l'avait pas, ça existe beaucoup en Angleterre, on est allé voir beaucoup de spectacles en Angleterre. Ici maintenant, on espère que ça va créer quelque chose, on espère pouvoir en faire d'autres pleins après et que ce soit rempli tout le temps. Le pari est plutôt réussi, la mélodie du bonheur, c'est à voir au château de Carleveld pendant tout l'été. C'est parti !